Bonjour et bienvenue aussi, vous nous rejoignez pour suivre un direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous avec le pape François pour la prière du Regine Hachéli, prière du Regine Hachéli qui comme vous savez remplace la prière de l'Angélus en période pascale. Nous attendons l'arrivée du Saint-Pierre à sa fenêtre d'ici quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans les lectures bibliques de la liturgie d'aujourd'hui résonne pour deux fois le mot « témoin ». La première fois, ce mot est sous les lèvres de Pierre. Après la guérison du paralytique auprès de la porte du temple de Jérusalem, s'exclame « Vous avez tué le prince de la vie, Lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins ». La deuxième fois, et sur les lèvres de Jésus ressuscité, le soir de Pâques, il ouvre l'esprit des disciples au mystère de sa mort et résurrection, et leur dit « À vous d'en être les témoins ». Les apôtres qui avaient vu de leurs propres yeux le Christ ressuscité ne pouvaient pas cacher leur expérience tellement extraordinaire. Il s'était montré à eux afin que la vérité de sa résurrection arriva à tout grâce à leur témoignage. Et l'Église a la tâche de prolonger dans le temps cette mission. Chaque baptisé est appelé à témoigner avec des mots et avec sa vie, que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant et présent parmi nous. Nous tous, nous sommes appelés à donner témoignage que Jésus est vivant. Nous pouvons nous poser la question, mais qui est le témoin ? Le témoin est quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui se souvient et quelqu'un qui raconte. Voir, se souvenir, raconter, sont les trois verbes qui décrivent l'identité et la mission du témoin. Le témoin, c'est quelqu'un qui a vu, avec un œil, une réalité, mais il n'a pas regardé cela avec un œil indifférent. Il l'a vu et il se laissait impliquer par l'événement. Pour cela, il se souvient non seulement pour raconter de façon précise les événements arrivés, mais même parce que ces événements lui ont parlé. Et le témoin n'a saisi le sens profond. Alors, le témoin raconte, mais il ne raconte pas de façon froide ou détachée, mais comme quelqu'un qui était capable de se remettre en question et que depuis ce jour a changé sa vie. Le témoin est quelqu'un qui a changé de vie. Le contenu du témoignage chrétien n'est pas une théorie, n'est pas une idéologie ou un système complexe de préceptes et d'interdictions. ou de morale. Il s'agit en revanche d'un message de salut, d'un événement concret, même une personne. C'est le Christ ressuscité, vivant et unique, sauveur de tous. Il peut être témoigné par tous ceux qui ont fait l'expérience personnelle de lui, dans la prière et dans l'Église, grâce à un chemin qui a son fondement dans le baptême, sa nourriture dans l'Eucharistie et son saut dans la confirmation et sa conversion dans la pénitence. Grâce à ce chemin, toujours guidé par la parole de Dieu, chaque chrétien peut devenir un témoin du Christ ressuscité. Et son témoignage est encore plus crédible s'y apparaît grâce à une façon de vivre évangélique, une façon joyeuse de vivre courageuse, calme, pacifique, miséricordieuse. Si, en revanche, le chrétien se laisse saisir à prendre par la vanité, par le confort, l'égoïsme, s'il devient sourd et aveugle à la demande de résurrection de tant de frères, comment pourra-t-il communiquer le Jésus vivant ? Comment pourra-t-il communiquer sa puissance qui libère cette puissance de Jésus vivant et sa tendresse infinie ? Que Marie, notre mère, nous soutienne avec son intercession afin que nous puissions devenir avec nos limites, mais avec la grâce de la foi des témoins du Seigneur ressuscité en portant aux personnes que nous rencontrons les dons de Pâques, de la joie et de la paix. «Regine a celli, letare, alleluia ! » «Qui a quemon me ruïsti portare, alleluia ! » «Resurrexit sicudixit, alleluia ! » «Ora pronobis Deum, alleluia ! » «Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia ! » «Qui a surrexit Dominus, vere, alleluia ! » «Deus, qui per la ressurrectione en fili tui, i Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus ets, presta quesumus, ut per eius en itrice en Virgen Maria, perpetue capiamus gaudia vite, per eunde en Christum Dominum nostrum. » «Amen ! » «Gloria Patria et Figlio de Spiritus Sancto. » «Sicutérate in principio et nuca et semper et in secula seculorum. » «Amen ! » «Gloria Patria et Figlio de Spiritus Sancto. » «Sicutérate in principio et nuca et semper et in secula seculorum. » «Amen ! » «Gloria Patria et Figlio de Spiritus Sancto. » «Sicutérate in principio et nuca et semper et in secula seculorum. » «Amen ! » Amen. Cari fratelli e sorelle, Ces dernières heures arrivent des nouvelles d'une nouvelle tragédie dans les yeux de la Méditerranée. Un bateau plein de migrants a chavéré la nuit dernière à environ 60 milles au large de la côte libyenne et on craint des centaines de victimes. J'exprime toute ma douleur face à une telle tragédie. Et j'assure pour les disparus et leurs familles mon souvenir dans la prière. J'adresse un appel pressant à la communauté internationale pour qu'elle agisse de manière décisive et rapidement pour éviter que de telles tragédies se reproduisent. Ce sont des hommes et des femmes comme nous. Ce sont nos frères qui cherchent une vie meilleure. Ils ont faim, ils sont persécutés, blessés, exploités, victimes de guerre. Ils sont à la recherche d'une vie meilleure. Ils cherchaient le bonheur. Je vous invite à prier en silence et ensuite tous ensemble pour nos frères et soeurs. Je vous invite à prier en silence. 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 cordialement, pèlerins venus d'Italie et du monde entier. Je salue les pèlerins du diocèse de Sant'André au Brésil, les fidèles venus de Berlin, Munich, Cologne, les étudiants d'Afton en Australie, et du Saint-Féliud de Jobregat en Espagne. Je salue les polonais du diocèse de Rezov et je suis proche des participants de la marche pour la sainteté de la vie qui se déroule à Varsovie et j'encourage défendre et promouvoir toujours la vie humaine. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles venus de la péninsule italienne. I fidèli de Milano, Lodi, Limbiate e Torre Boldone, Bergamo. I ragazzi di Torino, Senigallia, almeno San Salvatore, Villafontana e Grassina, i giovani di Novanta, Vicentina e Catania, il coro di Trecate e i Sochi del Lions Club. Je salue le groupe de l'Université catholique du Sacre-Cœur à l'occasion de la journée nationale de soutien pour cette grande université. Il est important que cet institut puisse continuer de former les jeunes à une culture qui pourrait conjuguer la foi et la science, l'éthique et la professionnalité. Aujourd'hui commence à Turin l'ostention solennelle du sensuaire. Moi aussi, si Dieu le veut, je me rendrai vénéré au sensuaire le 21 juin prochain. Je souhaite que cet acte de vénération nous aide tous à trouver en le Christ Jésus le visage miséricordieux de Dieu et de le reconnaître dans les visages de nos frères, particulièrement ceux qui souffrent. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon déjeuner. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vais m'absenter pendant quelques temps. J'espère vous retrouver très bientôt. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada